Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Malveux. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, merci. Donc Isabelle, aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles de toi et de ton agence Crowd Connection, qui est une agence marketing. Alors, raconte-moi qui tu es, puis votre agence, vous êtes partie de où, puis où est-ce que vous êtes rendue aujourd'hui? Excellent. Bon, comme tu l'as dit, mon nom est Isabelle Malveux. J'ai presque 25 ans d'expérience en marketing. J'ai bifurqué pas mal au début de ma carrière. Je voulais travailler en publicité, etc. Mais j'avais aussi un faible pour le journalisme et la gestion de crise. Donc, dans mes bons coups, étant jeune, j'ai décidé d'aller étudier à McGill en gestion de crise et en relations publiques. Puis, j'ai fait ça pendant un bon moment. Et je me suis tapée, comme on dit, l'UPAC, le système de santé. Donc, j'ai vraiment... Je fais partie de ça au Québec, le petit groupe qui a géré des crises liées à la construction pendant près de 10 ans. Puis, après ce chapitre-là, je me suis dit, bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Après avoir été porte-parole, après avoir géré tout ce stress-là. Puis, il me manquait beaucoup le côté créatif. Moi, j'étudiais aussi en photographie et en art. Donc, je cherchais un moyen d'unir mes deux passions. qui ne semblait pas passer avec l'âge. C'est-à-dire que le groupe qui était encore très, très présent. Puis, le besoin de créer, le besoin de souder une famille, de créer une équipe était très fort chez moi. Et en même temps, je voyais beaucoup sur le marché du travail, dans les secteurs dans lesquels j'étais, du sexisme et du racisme, au niveau du recrutement. Et ça, ça me causait beaucoup de frustration. Je voyais beaucoup de femmes qui voulaient retourner sur le marché du travail ou d'immigrantes qui voulaient travailler en communication. Excuse-moi, j'en perds la voix. qui arrivaient ici, puis qui ne pouvaient pas pénétrer le marché de l'emploi puis les agences parce que c'est un milieu qui est quand même très fermé, qui est très hermétique. Donc, après avoir terminé mon épisode en gestion de crise et comme porte-parole, je me suis dit, bien tiens, je vais faire ce que je veux. J'ai mis sur papier ce que je voulais faire et ce que j'aimais faire, en fait. J'ai écrit photos, collaboré avec des designers, cinéma, création. Mes stratégies, stratégies marketing, servir les clients, travailler dans un contexte plus flexible, plus souple aussi, directement avec les clients, directement avec les équipes. Puis là, je me suis dit, bien tiens, les médias sociaux s'en viennent parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis à mon compte. J'ai commencé comme consultante puis ensuite, ça a pu croire. Les médias sociaux, c'est une belle façon aussi de tout mêler ça puis de créer de l'emploi, ce qui était mon deuxième besoin. Je voulais créer une équipe puis je voulais créer une équipe inclusive. C'est la mission de Crowd Connection. Donc, je recrute, comme on dit en anglais, je n'ai pas trouvé l'expression en français, « we hire with purpose ». Donc, je recrute que des femmes, que des immigrants, que des gens qui ont besoin d'un levier pour retourner dans le marché du travail en communication et en marketing, évidemment, ils ont leur diplôme, leur expérience et tout, mais ils ont juste besoin d'une porte ouverte. Puis, c'est mon premier critère quand je recrute même les fournisseurs externes, les gens avec qui on travaille, même mes clients. Là, je suis rendue là au niveau du choix du client. Donc, c'est ça, c'est Crowd Connection. Crowd Connection est née comme ça, de mon besoin d'utiliser toutes mes capacités, de servir des clients, puis de former une équipe à mon image, puis un milieu dans lequel, moi, j'avais envie de travailler à tous les jours. Donc, Crowd Connection est née comme ça il y a plusieurs années. C'est inspirant. Je te dirais que j'ai une collaboratrice, Paul, avec qui je travaille, qui a un peu une mission qui ressemble à toi, de dire qu'il y a plein de choses qui arrivent dans le marché du travail. Là, il y a des gens qui retournent sur le marché du travail, ils se sont lancés, il y a eu, tu sais, quand même, on a vu justement un article dans la presse dernièrement là-dessus. Tu sais, je pense que ta mission est tellement forte, t'es tellement puissante, tu sais, puis toi, ça fait quand même plusieurs années que t'es là-dedans, t'es pionnière là-dedans. Donc, au moins, il y a quand même plusieurs entreprises, puis entrepreneurs qui adhèrent à ta vision maintenant, là, que t'as lancé. Est-ce que tu te sens quand même, tu sais, tu te dis, OK, j'ai eu un impact. Oui, j'ai un impact auprès de mon équipe, mais ça résonne au prix de la communauté. Est-ce que tu le sens, ça? Je dirais que c'est très drôle parce qu'effectivement, j'étais comme une des premières il y a quelques années, mais en même temps, je ne profitais pas du mot inclusivité pour faire un maximum de publicité. Mais j'étais une des premières à utiliser ce concept-là d'entreprise privée en plus inclusive, c'est-à-dire que ce n'est pas un organisme à but non lucratif. On a un but lucratif, mais on recrute de façon inclusive. Puis maintenant, c'est devenu comme la grosse mode. Les gens ne parlent que de ça partout. Puis je dirais qu'il y a des fausses missions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le mot inclusif, malheureusement, parce que maintenant, ça paraît bien dans leur campagne de marketing. Puis à l'interne, on voit que ça ne se passe pas du tout comme ça, alors que nous, on fait vraiment le contraint. C'est important d'avoir des politiques internes contre le harcèlement qui favorisent l'inclusivité. Mais ça prend plus que des politiques, ça prend des gestionnaires qui sont inclusifs, dont la personnalité est inclusive. Donc nous, dans le choix des clients, puis quand je rencontre des clients, c'est vraiment le premier message. Je ne veux pas travailler avec des clients qui pourraient de loin ou de proches sembler racistes, sembler homophobes, sembler sexistes, même si sur leur site internet, c'est écrit, on est une compagnie inclusive. Donc, you have to walk the walk and talk about it. C'est vraiment à l'interne et à l'externe pour nous. Puis on essaie d'étendre ça de plus en plus. C'était un peu ma prochaine question, de dire, OK, c'est quoi tes clients idéaux ou ta cliente idéale? Parce que là, tu as accès à une tribune avec qui parler. Ça serait quoi tes clients pour toi, idéaux? C'est très drôle parce qu'au début, je m'étais rapprochée avant la pandémie. On avait beaucoup de clients en live-start. Évidemment, on dirait que les filles, puis mon équipe est féminine aussi. On dirait qu'on s'en va vers la restauration, la mode et tout. Puis moi, ça m'a fait du bien, j'avoue. Après avoir fait de la gestion de crise pendant longtemps en construction puis en santé. Puis pendant la pandémie, je me suis dit, ah, bien tiens, ça serait peut-être un bon coup. Premier conseil à donner, des fois, quand il y a des chamboulements au niveau économique, des fois, de diversifier sa clientèle, ça peut être une bonne affaire. Je me suis retrouvée avec des clients en tech, des clients en santé. Là, j'ai un client qui est génial, qui est une firme d'architecture, mais en éclairage, donc éclairage architectural. Donc, au niveau du secteur, je n'ai plus de clients en tech carrément. Là, ça a pris le bon. Donc, ce que je cherche beaucoup, c'est un bon fit avec l'équipe. Des clients qui sont ouverts aussi au marketing, puis évidemment, qui sont prêts pour les médias sociaux. Et prêts pour les médias sociaux, ça veut dire, je vois beaucoup de gens utiliser les médias sociaux comme on le faisait il y a cinq ans. Nous, quand on rencontre les clients, on dit tout de suite, OK, on fait une évaluation du contexte, du contexte d'affaires dans lequel le client évolue, qui est ta compétition, quelle couleur ils utilisent, quel vocabulaire ils utilisent. C'est quoi ta mission? C'est quoi tes objectifs d'affaires? Ensuite, vient le branding. Comme les gens sont tout de suite dans la vidéo et la photo, puis nous, on est comme non, non, on attend. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des stratégies en marketing puis des plans de marketing. Et il faut l'adapter aux médias sociaux. Ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'on fait… Oui, c'est bien, on peut essayer des choses, mais il faut quand même avoir une stratégie derrière. Donc, ça nous prend vraiment… Nous, on cherche vraiment des clients où c'est un fit merveilleux avec mon équipe. Quand le client est prêt pour ça, il est prêt à parler de stratégie, il est prêt à produire un contenu avec nous qui va être différent. Parce que là, on fait beaucoup depuis des années. On voit beaucoup ça. Les gens font la vie en beige sur Instagram. Tout est beige. Tout est bleu corpo. Puis, je suis comme, écoute. Donc, ça nous prend vraiment un client qui est prêt à entendre ce discours-là avant même de parler de création. C'est quoi ton positionnement en ligne? Qu'est-ce que tu veux? Mon équipe parle huit langues. Donc, c'est certain que si on peut utiliser ça pour le client, c'est excellent. Ça nous arrive de plus en plus des clients qui ont, par exemple, une entreprise en tech puis qui ont des utilisateurs au Maroc. C'est certain que maintenant, il y a les traducteurs en ligne, mais c'est tellement mieux quand il y a quelqu'un qui peut répondre à l'autre bout sur Messenger puis qui dit comment ça va à Rabat aujourd'hui en arabe. Oui, c'est vraiment c'est valable. C'est incroyable. Oui. La proximité de le lien, la proximité, l'aspect humain. Oui, très important. Les clients avec lesquels on travaille vont rechercher ça plutôt qu'un nombre d'abonnés sur leur page Instagram ou sur leur page LinkedIn qui est très, très élevée, qui est juste comme ce qu'on appelle des chiffres pour l'ego, en fait, pour gonfler l'ego. Nous, on est très dans l'animation de la communauté pour les clients. Je dirais même la messagerie privée pour nous, c'est un outil incroyable pour aider le client à connecter avec sa clientèle pour faire de la prospection aussi. Donc, on fait tout ça pour les clients. On a vraiment une relation fusionnelle avec notre clientèle des fois. Puis tu sais, tout ça, ça t'a quand même, j'imagine, tu es dans le digital depuis des années, avant même la pandémie. Tantôt, tu nous as quand même mentionné que la pandémie, ça t'a peut-être amené à ouvrir, de dire, ah, peut-être qu'il faut diversifier notre clientèle parce que la restauration, c'est sûr, ça a été plus difficile, on ne se le cachera pas. Quelle autre chose que tu as appris, tu sais, post-pandémie, de dire, OK, pendant la pandémie, j'ai dû me rajuster et post-pandémie, j'ai gardé ça dans mes nouvelles stratégies? Ah, c'est, je pense qu'il est difficile quand on est entrepreneur, c'est qu'en fait, tout bouge. Et puis, il ne faut pas se le cacher. La plupart des entrepreneurs que je connais qui sont là depuis les années 80 sont rendus à leur troisième crise économique ou leur quatrième. Je pense que ce qui est difficile, c'est de faire confiance, d'avoir la foi, de s'adapter, surtout pour le développement des affaires. Quand les choses vont bien, on fait toujours l'erreur d'être assis un peu sur nos lauriers. Puis là, ce que j'ai appris, c'est comme, OK, il faut toujours penser aux prochains clients. Quand on parle aussi sur les médias sociaux, le contenu, ce n'est pas seulement pour nos clients actuels, c'est pour nos futurs clients. Il ne faut jamais, jamais arrêter un cycle de prospection ou de vente. Jamais. Oui, je suis certaine. Puis ça revient souvent, je pense que les entrepreneurs ont été confrontés à ce concept-là à nouveau depuis la pandémie. Toujours trouver des nouvelles façons de faire de la prospection. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais très, très bonne pour vendre en personne et je n'ai pas besoin de beaucoup de clients. Mon réseautage en personne était excellent. Mon réseau en personne, la sortie et tous les trucs habituels. Puis au début de la pandémie, je me suis retrouvée à la fin de la prospection en ligne. Ça a bien fonctionné, six mois. Puis là, j'ai utilisé les fameux systèmes d'automatisation pour la prospection et tout. Donc là, je me suis dit à un moment donné, OK, à tous les trois mois, il faut littéralement que je réévalue mes activités de prospection et de développement de la clientèle et que je me réajuste. Ça, je pense que c'est majeur et c'est la plus grande leçon que je vais retenir. Puis ce n'est pas juste la prospection, mais quels sont les niveaux au marché? Qu'est-ce que je peux faire qui va être, qui va me mettre vraiment en tête au niveau des gens pour qu'ils connaissent Crowd Connection, que mon nom circule? Et puis, c'est maintenant devenu un effort constant. J'ai littéralement des journées dans mon calendrier où je dois faire quelque chose pour mon développement des affaires. Et ça, c'est sacré. Ça ne bouge pas, en fait. En fait, pour vrai, ActionCord, c'est une des choses qu'on montre à nos clients parce que si tu fais des ventes, donc là, tes ventes vont super bien. Puis là, tu fais plus de prospection. Donc là, ce que ça fait, c'est que là, vu que tu n'as plus fait de prospection, bien là, tes ventes descendent. Mais là, quand tu fasses full de prospection, ça fait que tu es toujours en train de faire la vie en train de faire comme ça. Fait que tu sais, à quelque part, si tu fais toujours un peu de prospection, puis ce matin, je rencontrais un client, je disais 5 prospects par jour. C'est ça. Exactement. Tu n'y pas de la journée sans contacter 5 nouvelles personnes. Puis de cette façon-là, les chiffres m'ont parlé puis ça va t'amener dans ton noir de ventes puis tu vas pouvoir te permettre comme toi, tout à l'heure ce que tu disais, de choisir tes clients. Ça, c'est la crème de la crème quand tu es rendu là. Puis des clients avec lesquels ça ne va pas pour X raisons. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour l'équipe. Ça prend plus de temps. Tout le monde est fâché. Le client aussi. C'est irritant. Donc, choisir son client, je pense, c'est... Il faut vraiment, je pense, essayer d'aller vers ça quand on a une entreprise, surtout une entreprise de service. Puis une autre erreur que j'ai faite, c'est de penser trop petit pour mon entreprise et de ne pas... Je savais que tu aimerais ça. Et de ne pas recruter assez rapidement. Et pourtant, au Québec et au Canada, on a beaucoup de subventions par rapport même à la France pour embaucher, recruter des stagiaires, etc. Donc, c'est une autre erreur que j'ai faite. Mais j'ai appris là. Je suis prête. On développe, on développe, on développe. J'ai déjà repéré des stagiaires, repéré des employés, même pour après. Puis je pense qu'il faut se sortir de ça. Il faut avoir une entreprise qui roule trop bien. C'est un beau problème quand même. La croissance, la limite est selon tes rêves que tu vas te fixer. Oui. Ça reste que si tu te dis « je vise » puis j'ai un client qui te dit « the sky is not the limit », fait qu'il lui il se dit « si je vise là, je vais atteindre toujours plus puis toujours plus. » Mais c'est sûr que si je vise là, je ne peux pas atteindre plus. Fait qu'il y a quelque part, il faut « dream big », il faut avoir une vision puis ça va inspirer notre équipe aussi dans tout ça. Ta mission est noble, mais il faut que tu aies une vision de grandir pour continuer parce qu'un arbre, qu'est-ce que ça fait si ça arrête de grandir? Ça marche. Oui, ça finit par crever puis on dirait qu'on est encore malinés des fois au Québec de parler d'argent et tout. Moi, je le dis, ça, c'est nos objectifs financiers, mais ça ne nous dénature pas au niveau de nos valeurs non plus. Moi, je veux créer de l'emploi, je veux faire vivre des familles. Donc, c'est super important. Puis en même temps, mes clients pensent de la même façon et je suis en train de transférer ça à mes clients maintenant. Pourquoi ne pas ouvrir un bureau à Ottawa ou un autre en France, surtout maintenant, on l'a vu, on peut fonctionner à distance. Puis, c'est certain qu'il y a des secteurs qui sont en pénurie de main-d'oeuvre, mais la semaine dernière, par exemple, moi, je parlais à quelqu'un en Ukraine, il n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre en communication, mais par contre, les designers graphiques et les designers web sont très, très occupés. Donc, j'étais comme, pourquoi pas, contacter quelqu'un en Ukraine, une autre agence qui, là, évidemment, a besoin d'un coup de main. Et puis, j'ai regardé leur portfolio, ils ont le ton européen, c'est-à-dire occidental. Donc, la culture, on est toujours plus proche des gens qu'on le pense. Il y a plus de choses qui nous rassemblent, qui nous éloignent, je pense, même avec l'Asie puis l'Occident. Donc, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas créer de problèmes avant de les avoir. Puis, il faut prévoir les solutions aussi. Tout à fait. Isabelle, je manque de temps. J'ai rien d'autres questions à te poser, mais je ne veux pas trop m'éterniser. Pour terminer, j'aimerais, j'aurais pu te demander des conseils, tu nous en as déjà donnés, mais j'aimerais t'entendre sur une phrase inspirante. Sur quoi, tu sais, tantôt, tu en as dit quelques-unes, mais as-tu une phrase inspirante que tu te rappelles ou que tu te ramènes ou que tu communiques avec ton équipe? Ah, mon Dieu! Écoute, c'est tellement nul, c'est tellement pas inspirant ce que je veux dire, mais moi, je suis très, très proche de ma soeur et puis, de mes amis, puis on est toujours dans des trucs comme Nemo, Keep Swimming ou You Go Girl, tu sais, on n'est tellement pas sophistiqués et pourtant, je lis beaucoup et c'est cute. Je pourrais vous sortir un paquet de trucs inspirants, avec des belles stations, mais non, Keep Swimming puis You Go Girl ou You Go Boy, c'est... Tu crois, je suis certaine que ma fille, au niveau des réseaux sociaux, Maud, elle va adorer ta quote puis elle va l'assister dans notre emploi et Paulette. Ça va nous faire plaisir de te suivre sur tes plateformes. Je vais inviter nos auditeurs, nos auditeurs, les gens qui nous surveillent, qui nous suivent, à consulter aussi ton site, aller voir un peu cette belle vision que tu as, cette mission-là puis ton entreprise puis te faire rappel à tes services si, bien entendu, cadre dans ton client idéal parce que, à quelque part, pour moi, c'est merveilleux tout ce que tu fais pour tes clients. Merci de ton temps aujourd'hui. Je te souhaite de belles continuités, des beaux projets à venir. J'ai hâte de suivre tes beaux projets qui s'en viennent puis on se dit à bientôt. Merci. Puis moi, ça va me faire plaisir de te référer aussi. Merci. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada